Le choc de cet été, c'était le départ de Darius Rochebin après 25 ans de RTS. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir. Mais c'est vrai que 25 ans, c'est long et on peut comprendre qu'il a eu envie de faire autre chose. On a alors jeté un coup d'œil à sa nouvelle émission sur LCI. Professeur Pité, bonsoir. Bonsoir. Ah bah ça change. Un transfert de la Suisse à la France, assez rare dans l'histoire médiatique. Il faut dire qu'il a une bonne technique pour se faire aimer par ses confrères français. Une confidence ? Vous savez, il y a des gens qui se rasent en pensant à la présidentielle. Moi, je pense à Mademoiselle Jade, à Jade, parce que j'écoute un replay et je trouve que vous avez le rire le plus naturel de la radio. Dieu sait si c'est rare. C'est rare les rires. Je peux vous faire une confession parce qu'après votre voix, entendre votre voix, pour moi, c'est fantastique. Parce que je suis votre admirateur de très longue date. L'RTS donc sans Darius, mais avec de nouvelles têtes, notamment à la présentation de l'émission Cache. Bienvenue dans Cache, je m'appelle Johan Provenzano. Johan Provenzano qui présente donc Cache. Moi, j'ai faim, à part ça. Mais pas une glace. Bonjour. Vous prenez pas les cartes ? Non, malheureusement pas. Ah, c'est pas grave, non. Pas de souci. Cache, l'émission qui distribue 1000 francs, à qui répondra juste à 10 questions. Mais bon, 1000 francs, en Suisse, hein ? Oui, oui, on connaît Cache. Vous voulez jouer ? Oui, si. Vous avez l'opportunité de gagner 1000 francs en répondant. Non, ça vous dit pas ? Sûr ? C'est 1000 francs comme ça, hein ? Ouais, je connais. Ok. 1000 francs Cache, les gars, il y a personne qui veut jouer ? C'est 10 questions, 1000 francs. Ah non, alors, on a tellement d'argent. Ouais, c'est ça. Nouvelle tête également dans la présidentielle américaine depuis cet été avec la présentation de Kamala Harris, colistière de Joe Biden. On a pu voir son premier discours au 12h45. Voilà ce qui arrive quand on choisit un type qui n'est pas à la hauteur. Attendez, on peut revenir quelques secondes en arrière ? Effectivement, c'est une histoire de hauteur. Au 12h45 encore, on a découvert la logique implacable de la cinéaste Anne Fontaine. J'ai toujours quelqu'un qui travaille avec moi. Parce qu'à deux, on est quand même plus, on est moins seul. Au 19h30, on a vu Jean-Philippe Chalert, qui devrait peut-être changer de lunette. Regardez ce chiffre, 35%, c'est le nombre de touristes internationaux en moins. Toujours au 1930, on a suivi Pierre Nebel, sillonné la Suisse pour parler des prochaines votations fédérales, mais pas tellement de prévention routière. C'est l'heure de l'absinthe. Santé ! Santé ! Santé ! Et de partir pour la Suisse centrale ? Sinon, dans TTC, on a vu un ouvrier qui fait son sport pendant les heures. Dans mise au point, une fan de rat qui a su trouver les mots pour nous convaincre d'adopter une de ces charmantes petites bêtes. Dans le sens où elles acceptent volontiers les bisous, même elles viennent volontiers vous faire des bisous, oui, bien sûr. Que ce soit sur la bouche, que ce soit dans la bouche. Elles ouvrent la bouche pour aller dans votre bouche, c'est assez incroyable, oui. En Valais, sur Canal 9, lors des caves ouvertes, un reportage sur la technologie au service des besoins primaires des Valaisans. Et sur la télé, on a vu l'humoriste Vincent Cucholle qui respire la joie de vivre. Le jeu, ouais, le jeu, c'est ça qui manque. Le jeu. On a la chance, on fait un boulot, on s'amuse. Ben, ça manque de plus s'amuser. A temps qu'un jour.